Le deuxième type de mutation est nommé mutation par délétion. Délétter signifie enlever, je vais effacer un nucléotide. Je donne le cas de l'ADN transcrit suivant, donc j'ai trois codons. L'ARN messager sera le suivant, je pense que c'est très facile pour vous de les écrire. La séquence d'acide aminé sera la suivante, cystéine, lysine, sérine. Donc je vous rappelle, à partir du tableau de code génétique de la séquence d'ARN messager que j'ai déjà écrite, je peux relever la séquence d'acide aminé. Si je décide, ou bien si la mutation a causé la délétion, ça veut dire l'effacement, l'enlèvement, du nucléotide T qui est là, je vais avoir la séquence d'ADN transcrite qui est la suivante. ACG, T, et à la place d'avoir un autre T ensuite en A, je vais avoir ensuite un C et un A plutôt, je vais avoir directement C et A. Donc les nucléotides qui sont là, ils seront décalés. Je vais avoir le A maintenant qui appartient au deuxième codon au lieu qu'il appartienne au troisième codon. Et je vais avoir le troisième codon qui manque, donc il ne pourra plus coder pour un acide aminé. La protéine synthétisée dans ce cas sera faite uniquement de deux acides aminés à la place de trois acides aminés. Parce que là, deux codons, deux nucléotides plutôt, ne peuvent pas coder pour un acide aminé comme vous le savez. Alors là, la protéine, elle sera normale. Par contre là, je vais avoir une protéine anormale. Donc une mutation par délétion, elle provoque un décalage dans le cadre de lecture. Ça va être décalé, voilà, comme le cas est là. Ça va être, ils vont migrer, ils vont changer de place, ils vont décaler le cadre de lecture. Ça va être donc un décalage dans le cadre de lecture de la séquence nucléotidique d'un gène et affecte toujours, toujours, toujours la protéine ainsi que le phénotype. Une mutation par délétion ne peut pas être silencieuse. Elle va toujours avoir un certain effet. Nous passons au troisième type de mutation. Ce sont les mutations par insertion. Et insérer signifie ajouter. Je vais faire introduire un nucléotide en plus. Donc c'est le contraire de la deuxième mutation qui est la mutation par délétion. Au lieu d'enlever, je vais ajouter, je vais insérer. L'ADN transcrit est le suivant. La RN messager, la séquence d'acide aminé. Et qu'est-ce que je vais faire là ? Je vais insérer un T entre le A et le C. Je vais avoir alors l'ADN transcrit suivant. A, C, G. Et là, je vais avoir entre le A et le C un T. Vous remarquez que aussi le cadre de lecture va être décalé. Parce que le C, là, qui appartenait avant au deuxième codon, va maintenant appartenir au troisième codon. Donc, j'ai décalé le cadre de lecture. J'ai poussé le dernier nucléotide qui est le T. Je l'ai poussé pour former comme s'il allait former un codon à part. Mais lui seul, un seul nucléotide ne peut jamais former un codon. Alors, dans ce cas-là, si j'observe la séquence d'acide aminé synthétisé, elle est formée au lieu de trois acides aminés. J'ai seulement un seul acide aminé, c'est la cystéine. Alors que le deuxième acide aminé qui devait être là, il est remplacé par un codon STOP. Donc, j'ai arrêté la synthèse de la protéine. J'ai arrêté la synthèse d'acide aminé. Si vous voyez là, le UAC, plutôt le UAG que j'ai obtenu, si je regarde là, U, A et G, je vais avoir le codon STOP. Voilà. Donc, je nomme ça une protéine tronquée. Tronquée, ça veut dire manquante. Ce n'est pas une protéine complète. À cause de cette mutation par insertion. Là donc, dans le premier cas, la protéine, elle est normale. Suite à l'insertion, la protéine devient tronquée. Elle devient anormale. Alors, comme conclusion pour la mutation par insertion, c'est une mutation qui provoque un décalage dans le cadre de lecture, tout comme la mutation par délétion. Donc, un décalage dans le cadre de lecture de la séquence nucléotidique du gène et affecte toujours la protéine ainsi que le phénotype. Donc, c'est tout comme la mutation par délétion. L'une, je vais enlever un nucléotide et l'autre, je vais ajouter un nucléotide. Pour synthétiser cette partie du cours, nous allons voir un diagramme qui nous montre les trois types de mutations génétiques étudiées. Donc, j'ai là un allèle normal. Je peux avoir sur cette allèle normale trois types de mutations, soit substitution, soit délétion, soit insertion. Je peux nommer aussi insertion, addition, parce que j'ajoute j'addition. Donc, pour ces trois types, qu'est-ce que je peux avoir ? Pour la substitution, elle peut être parfois silencieuse. C'est la substitution d'un seul nucléotide qui n'affecte pas la séquence protéidique ni le phénotype, comme déjà vu dans l'explication. Je peux avoir une mutation nommée faux sens. C'est une substitution d'un seul nucléotide qui aboutit à un changement d'un seul acide aminé. Donc, j'ai changé un seul nucléotide aussi, on l'a vu dans l'explication. Elle a abouti au changement d'un seul acide aminé, ce qui va produire une protéine non fonctionnelle, parce qu'elle est complètement différente de la protéine initiale. Et par suite, elle va affecter le phénotype. Donc, je nomme cette substitution, substitution faux sens. Il faut retenir les termes. La première peut être silencieuse. La deuxième peut être faux sens. Et la troisième, elle peut être mutation non sens. C'est une mutation aboutissant à la formation d'un codon stop. Nous avons vu le codon stop dans la troisième qui est l'insertion, mais aussi, il faut savoir que cette mutation peut avoir lieu lors d'une substitution. Parce que la substitution aussi peut créer un codon stop. Et par suite, ce codon stop qui n'est pas dans sa position normale, qui n'est pas à la fin de la protéine, mais plutôt au milieu de la protéine. Ce qui produit une protéine tronquée, une protéine manquante. Et bien sûr, cela va affecter le phénotype. Nous passons au deuxième type de mutation qui est les mutations par délétion. Donc, je vais enlever un nucléotide. Et en même temps, je vais synthétiser les mutations par insertion ou bien addition, où je vais ajouter un nucléotide. Parce que les deux vont partager le même type de mutation, si on peut dire, le même type de changement plutôt. Donc, là aussi, je peux avoir des mutations non sens dans les deux cas, par délétion et par insertion. Et je peux avoir un décalage dans le cadre de lecture, dans les deux cas de mutation, dans les deux types. Je vous rappelle toujours, les mutations non sens vont créer un codon stop. Dans les deux cas, je peux avoir la création de ce codon stop. Plutôt dans les trois cas, substitution, délétion et insertion. Ce qui va créer une protéine tronquée. Donc, elle va être plus courte que la normale. Ce qui va sûrement affecter le phénotype. et le décalage du cadre de lecture. Parce qu'une fois que je vais soit enlever, soit insérer, soit additionner un nucléotide à l'allèle normale, à la séquence nucléotidique normale, tous les codons qui vont suivre cette mutation, cet endroit où j'ai soit enlevé, soit additionné le nucléotide, tous les codons qui vont le suivre vont être changés, vont être modifiés, comme on a déjà vu dans l'explication. Ce qui va donc entraîner la formation d'une protéine tronquée. Soit elle est anormalement longue, soit elle est anormalement courte. Ça dépend du cas de la délétion. Donc, les deux cas peuvent avoir lieu. Et la protéine tronquée va être non fonctionnelle, ce qui affecte le phénotype, bien sûr. Il faut retenir les différents types de mutations, que ce soit les grands titres, que ce soit les sous-titres. Donc, rappelons-nous, la substitution, elle peut prendre trois formes, soit silencieuse, n'affecte pas le phénotype, soit faux sens, ça va toujours affecter le phénotype, elle va produire une protéine non fonctionnelle, donc c'est le changement d'un seul acide aminé, soit non sens, ce qui va créer un codon stop. Cette mutation non sens, elle peut avoir lieu dans les trois cas, dans la substitution, délétion et insertion. Et pour le décalage du cadre de lecture, elle a uniquement lieu dans le cadre de la délétion et de l'insertion, puisque j'ai soit enlevé, soit ajouté, je vais changer tout le cadre de lecture des codons qui suivent la mutation. Ça va créer une protéine tronquée, soit anormalement longue, soit elle est anormalement courte. Donc bien sûr, elle est non fonctionnelle. Et enfin, ces mutations peuvent être soit ponctuelles, c'est-à-dire elles affectent un seul nucléotide, soit par substitution, soit par insertion ou délétion, c'est ajout ou perte d'un seul nucléotide, ou bien elles sont dites étendues, ça veut dire qu'elles peuvent affecter plusieurs nucléotides, soit substitution, soit délétion, insertion, ajout ou perte de plus qu'un nucléotide. Ça peut être des centaines, voire même des milliers de nucléotides. Merci de votre attention et n'oubliez pas de voir la deuxième vidéo pour voir le reste des applications avec la correction qui vous aidera à mieux comprendre le cours déjà expliqué. Merci. 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 Merci.